C'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation allouée au Parlement, c'est une obligation de contrôle et aujourd'hui nous recevons le Premier ministre dans le cadre aussi des mêmes positions de contrôle gouvernementale, puisque nous sommes en train de contrôler les actes de l'exécutif par rapport aux dépenses. La déclaration de l'adjugeance permet au gouvernement d'intervenir rapidement et selon des procédures célèbres dans les autres affectés, mais aussi, il est fait obligation de contrôle par les sénateurs et les députés. Le 11 octobre dernier, j'avais demandé qu'il y ait un rapport qui soit fourni à propos de l'état d'urgence qui a été décrété, et bien surtout le territoire national, mais particulièrement dans le Grand Sud. Le Sénat de la République, le mercredi 3 mai 2017, a voté à l'unanimité une résolution qui demande à l'exécutif de déclarer ou bien décréter l'état d'urgence pour le Grand Sud, regroupant les départements du Sud, du Sud-Est, des NIPP et de la Grande-Est. On avait aussi parlé de l'état d'urgence environnementale à l'échelle nationale. Et c'est une initiative qui a été prise, et bien, à bon escient et à point nommé. Il y a eu sept sénateurs, qu'on peut dire, qui ont été les initiateurs, et bien, de cette résolution. Il y a eu une aggravation de la situation dans le Grand Sud, avec le passage du cyclone ou bien de l'ouragan Mathieu. On a eu les pluies torrentielles. Donc, c'était là l'essence même de cette initiative. Mais, on avait bien précisé, ce n'est pas une chèque en blanc que nous déballe le gouvernement. Et on avait suggéré qu'il y ait des balises afin d'éviter les gabegies. Parce qu'il fallait éviter que des gens en profitent pour faire leur beurre. Leur décrété état d'urgence en Haïti, nous vous connaissons, très souvent, ça fait de nouveaux riches. Et pour cela, il y a eu un article inséré dans cette résolution. précisons qu'il faut faire en sorte qu'on ne jette pas de l'argent et, je le répète, pour qu'il n'y ait pas de nouveaux riches. Ça a son bémol que nous t'aimons. Et on avait bien dit qu'on ne va pas transiger là-dessus. Et d'ailleurs, la nécessité a été telle que, ce jour-là, sur 18 sénateurs présents, 17 ont voté pour cette résolution. Maintenant, comme dit le vieux proverbe créole, réglégiste, pagaté, des amis. Et le Sénat, dans son pouvoir de contrôle, a demandé des comptes. Monsieur le Premier ministre, nous, vous, serons gré de bien vouloir dire à la nation de quoi il en est en ce qui a trait à la question de l'État d'urgence. Le 6-CRIF a octroyé des versements de l'ordre de 23 millions de dollars américains à Haïti, suite au déclenchement des polices d'assurance contre Cyclone et Ford Puglométrique. À la suite de la détérioration, la balance des paiements dû au passage du Cyclone Mathieu, le FMI de son côté a octroyé un prêt de 42 millions de dollars américains à Haïti, remboursable sans intérêt. L'Union européenne a octroyé un décaissement de 16 millions de dollars, 16 millions d'euros dans le cadre de l'extension du State Building Contract en vue d'appuyer les efforts de reconstruction post-patriot. La totalité du support a transité par le compte spécial fonds d'urgence, dont le solde au 30 septembre 2016 était de 1,117,000 gourds. 1,117,000 de gourds, excusez-moi. Parallèlement, il a été demandé aux secteurs d'utiliser leur disponibilité budgétaire pour concourir aux efforts visant à venir en aide à la population affectée par l'Ouanda. De plus, les alimentations régulières du compte fonds d'urgence ont été également utilisées à ce défaite. Le total des décaissements effectués dans le cadre du relèvement post-Mathieu avoisine les 7 milliards de gourds. et vous aurez un rapport ventilé de ces dépenses, mais étant donné que les secteurs clés sont dans la salle, nous pourrons répondre à vos judicieuses questions. Je vous remercie. Voilà. Enviens cette mondiale de défense pour ce qui a été fait après le passage de les décisions de l'Union. Ça, c'est pour les trois phases. L'urgence, réhabilitation et reconstruction. Je vous remercie. L'aide de ces dépenses effectuées pour la phase d'urgence ou la phase de réhabilitation. C'est bon. Oui, pour les deux, urgence et réhabilitation. Mais le rapport que je viens de vous lire, les grands points du rapport, intéresse la période allant du 1er octobre d'octobre 2016 au 21 novembre 2017. mais vous aurez un rapport intéressant la période suite aux états d'urgence qui ont été décrétés par le Sénat, suite à la résolution du Sénat. Et parallèlement, vous aurez aussi un rapport des dépenses qui ont été engagées par l'État Sénat à partir du mois d'octobre 2016. membres d'octobre 2016 ont invité membres de gouvernement. Mes ministres ou bien mem равно qui a été généralisé et qui a été le service réhabilitation. Nous d'octobre qui est un problème à ça. Il n'y a pas un élément. Mais mon bout de papier qui n'y a pas écrit. Comment vous pouvez le ministre venir devant l'Assemblée des Sénateurs ? On l'offre encore. Pour le ministre détaillé, il y a un fonds que nous n'allons pas avoir un fonds d'urgence pour ces problèmes qui sont en crise. Pour le ministre, il y a un parti dans le gouvernement. Il y a un fonds d'urgence. Il y a un fonds d'urgence. Il y a un fonds d'urgence pour les sénateurs. Il y a un fonds d'urgence. Il y a un fonds d'urgence. Il y a un fonds d'urgence. Non ! Je n'y a pas fait que le président puisse faire le gouvernement pour le faire. Il y a des papiers avec des documents nécessaires pour permettre aux vignes. Il y a un fonds d'urgence. 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 En tout cas, monsieur le Premier ministre, présenter ses excuses. C'est un pas dans la bonne direction. Continuez à faire les pas. Les Allemands n'ont pas si on continue à faire ses pas. Sur ce, la CET. 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 Nous avons eu 5 séances pour que nous travaillons sur l'amendement et nous remettons à la commission de l'aide-mémoire. L'aide-mémoire est porté sur un certain nombre de points extrêmement importants. Premièrement, nous recommanderons le changement de régime politique. Nous pensons qu'il y a un meilleur équilibre pour nous rejoindre entre pouvoirs exécutifs, pouvoirs législatifs et pouvoirs judiciaires. Nous pensons qu'il y a un certain nombre de compétences que le président devait gagner, c'est-à-dire, par exemple, pour former le gouvernement, pour pouvoir commencer à gouverner sans qu'il ne soit pas obligé d'avoir trop de contraintes de la part des parlementaires. Nous pensons qu'il y a un pouvoir judiciaire pour les renforcer. Je dis qu'il y a un pouvoir qui est un pouvoir de nom simplement, parce qu'il y a des ressources financières, ressources humaines, ressources matérielles qui sont capables de permettre d'administrer la justice et la constitution. Dans la Confédération Nationale Vaudouis-Anglisien, KMVA, nous pensons qu'il y a des failles et faiblesses dans la constitution. Surtout, la gouvernance qui est когда-tour d'un gouvernement et la constitution, la constitution de 87, nous avons eu l'euphorie et émotion. Nous avons eu l'époussion de la constitution. Mais aujourd'hui, puisqu'on parle d'amendement, nous avons des propositions et presque toutes les propositions, même si tout le monde a une décentralisation en façon, tout le monde a un CEP1, nous avons des propositions pour éliminer les PDR et nous avons un peu partout. Mais nous avons accès surtout sur la laïcité de l'État et nous devons encourager la tolérance de l'État, parce que si l'État est laïc, l'État n'a pas de dénomination, il y a un tas de bagages et ça a privé à résoudre. Pour la politique, il y a un tas de bagages et il y a un tas de bagages. Là, l'Église Normandie, il y a un changement en régime politique. Oui, nous avons réfléchi à ce que nous devons continuer à faire toujours, nous devons continuer à réfléchir à ce que nous devons faire pour que nous devons faire un président et un vice-président, comme nous l'avons dit, pour que nous devons faire des politiques, pour que nous devons faire des situations, pour que nous devons faire des pouvoirs. Pour le temps, il y a un exemple pour que nous devons faire des politiques. du pouvoir judiciaire. Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, là, M. Jules Cantave, lui écrive en lettre, qui dit ceci. M. Yuri Latortu, président du Sénat de la République, en sa bureau. M. le président du Sénat, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vous présente ses compliments et s'empresse de donner suite à une requête du juge d'instruction Jean-William Morin, sollicitant la mise à sa disposition d'une copie du rapport de la Commission éthique et anticorruption que vous avez présidé. Cette demande entre dans le cadre de l'audition à ce cabinet d'instruction de l'ex-premier ministre Jean-Marc Belrive qui est épinglé dans ce rapport. Persuadé que vous saisissez le bien fondé de cette démarche et dans l'attente d'une pronte réponse, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vous prie de croire, M. le président du Sénat, en sa franche collaboration. Moi, quoique, ça c'est correspondance, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la réponse ne se fait pas attendre. Président du Sénat de la République, l'honorable sénateur Hugo La Torture vous renouvelle ses compliments et vous prie de trouver sous cet ouvert suite à votre demande une copie du rapport de la Commission éthique et anticorruption aux fins utiles. En vous souhaitant votre réception, le président vous présente ses salutations patriotiques. Pour qui sa que, moi, quoi que l'important que nous informer la presse d'échange de correspondants s'ailleurs, puisque nous avons un rapport qui publique depuis environ un an, gain de travail qui est affaite au niveau de la justice et officiellement, président CSPGA, sou requête du Jus d'Instruction Oudler Mouren, mande nous rapport la. Mwen kèkè, rapport la, lip-lip, donc, nan soumet kopia dans le cadre d'une bonne collaboration avec le pouvoir judiciaire. Mèm kwen ke, sa ve di ke, pendant ce temps ke nan fè de bala, rapor yo a fè chemen yo. Et m'da souwete ke, justement, au niveau du pouvoir judiciaire qui est l'instance ultime, l'instance de jugement, que non seulement cas qui devraient au marché, mais qu'ils regardent l'apport là de façon approfondie pour que justement, eh bien, ils permettent que la justice soit faite. Et c'est peut-être ça que moi-même qui était président de la commission d'éthique anticorruption, qui était écrit rapport à ça, moi, quoi que li importan, ke li fèchemèl. Yen rapport, ke nou te voye kopi deja, ba tout organisme de l'homme, nou te voye nan Fondasyon Heritage, ki li menm toujou avgade indis de korruption yo, et yo ken be kopi la, jodi ya, c'est le CSPJ ki manden rapport sur requête du jugement s'instruction, et nou achemine rapport sa, ba juge d'instruction, nan kade de collaboration pouvoi yo, et nan kade de la recherche, justement, de la vérité, puisque le rapport la, li constitue en base, eh, a partir de articles de la constitution ki di ke le parlement ke le parlement puye ankete sur tou si jen d'intérêt publik, et imediatement ke la justice mande e vla, eh bien nou mèm na cheminele bali, e la justice li mèm, la gèyen nan tete li, souci, pou ke justice soa rendu, apantir de tou, les éléments ki se trouv nasi vamo. Je m'unis avec les honorables juges de la Cour suprême de la République, les cadres et le personnel de la liste de cour, pour vous saluer et vous remercier de votre présence dans le joie au palais de Témis. A l'occasion de la fermeture de la série de conférences organisées dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la Suprême Cour de la République et en boutelle de la Cour de Cassation, 200 ans au service du jour. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, Chers compatriotes, Souffrez que je présente ma reconnaissance et ma modeste gratitude à l'égard de celles et ceux qui nous ont permis de commémorer le bicentenaire d'Apou. Le comité d'organisation, le comité scientifique, les cadres et personnels de la Cour, l'État haïtien, le gouvernement américain à travers l'USAID et Thémonique, JSSP. Naturellement, ce n'est pas la fin de la viande d'Afrique, mais une page est terminée, la série de conférences. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements à nos intervenants qui ont répondu présents à notre invitation malgré un emploi du temps très chargé. Merci pour leur professionnalisme et leur implication dans ce projet. Nul doute que votre intervention a favorablement capté l'attention de l'auditoire et a largement contribué, non seulement au succès de l'activité, mais également au renforcement de la compétence des hommes de loi. Ma reconnaissance et ma gratitude s'adressent à tous les magistrats assis et debout pour leur dévouement, leur engagement à cette œuvre immense, la justice de notre pays. Je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels vous êtes parvenus au thème de vos travaux, ceux dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter au regard de la qualité des participants que vous êtes. Aussi, je suis convaincu que vous êtes désormais mieux outillés pour servir nos concitoyens. Nous soulignons aussi l'apport de nos étudiants, qui sont si nombreux durant les trois jours de formation. Vous êtes l'avenir du pouvoir judiciaire, les futurs magistrats de nos tribunaux et cours, les honorables magistrats de la Cour de Réation et Président de la Ligue de Cour. Comme a écrit l'écrivain français Jean-Jacques Rousseau, dans les rêveries du Bommeneur solidaire. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. Soyez studieux pour rendre ravieux l'avenir de la justice. Je m'en voudrais, d'un point, prendre ici le temps de remercier nos chers collaborateurs, qui, sans leur dévouement et abnégation, nous n'aurions pas le privilège de réaliser cette activité. Enfin, je remercie l'assistance célèbre du Président de la République, le représentant du Président de la République. Les autorités de l'État, le Conseil de la BRH, le secteur public et privé, les sponsors de leur présence à cette série de conférences. Qu'ils soient d'ici, toutes et tous, vivement vous remerciez. Merci. 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 Durant ces trois années d'existence, l'association professionnelle des magistrats a grandement marqué la société et en particulier le milieu judiciaire de par ses actions et prises de positions courageuses, claires, sans équivoque, axées toujours sur les normes constitutionnelles, légales et sur les grands principes de droit. Nous sommes convaincus que par cette voie, nous pouvons parvenir au renforcement de la justice et non en instituant des structures informelles, des commissions ou des comités tels que le Comité national de l'avancement à la justice, le collage qui ne vaut pas à l'indépendance de la justice et au principe de l'indépendance des juges. D'autre part, le changement du système judiciaire nécessite l'engagement de tous les magistrats conséquents du système, à travers les associations de magistrats et aussi bien l'accompagnement de la société civile. Ainsi, nous serons capables de mettre la pression sur les structures étatiques concernées par la question de la justice pour les banques à mieux remplir leur mission. Enfin, le CSPJ va continuer avec le travail de certification des magistrats. Une certification, nous l'espérons, qui se réalisera avec objectivité, sans particules. Cela permettra au système judiciaire de se débarrasser de ces éléments corrompus et aura, entre autres, pour effet, de regagner la confiance des justiciens dans la justice. 1. 1. 1. 2. 1. 2. Ça que nous comptez peut, c'est sensibilisation, travail avec jeunes femmes, travail avec jeunes garçons, parler de violences qui sont en conséquence de violences, ou au moins vous êtes capable de diminuer, pour exactement de diminuer à ça qu'il y a les violences qui a fait sur les filles, les filles, les filles et les filles. On te a la sensibilisation et contre-violences souvent, nous pensez que chaque date d'arrivée, le 25 novembre, et nous t'adouer et faire des activités, conférences de base, et nous ne sommes pas les seuls, qui sont capables de sensibiliser nous tous les bonnes vraies pour les gens de la société. Le 25 novembre, nous avons commencé à faire une sorte de sensibilisation sur Facebook, pour lancer des messages, non à la violence, non à la discrimination, de pénaliser l'apportement en Afrique et en Afrique, 262 dans le code pénal. Nous n'avons pas obligé de jouer ça, mais par contre, l'année et à l'année, nous avons un jour pour nous de sensibiliser, parce que la violence est toute la vie, et chaque fois, nous nous devons toujours répéter ça dans la radio, la violence est en fait sous-tifi, nous avons un programme, surtout nous avons un canavale, surtout dans la radio, malgré les dossiers de l'Opokokion, qui n'y en Haïti, violence est en fait tout djans. Mais par contre, comme l'année, l'ONU, qui est une organisation mondiale, l'ité d'en jouissage, c'est capable de selebrer le 25 novembre, ou à la preuve, sa a gen plus d'organisation qui parle de violence qui a fait sous-tifi. Mais par contre, tout année, il y a des organisations qui toujours a fait sensibilisation sous violence, nous mèm, tout nous toujours qu'on a parlé dans une rencontre, nous qu'on a parlé de conférencier, ou bien conférencier, pour qu'on est capable de parler de violence qui a fait sous-tifi. Et après, tout te doit et sa, ou nous mèm, ou mèm, et spécialement, tant que membres d'organisation, et JPL, qui sa ou souhaité, ou bien qui sa ou ta vlek fête pour kaba violence? Mèm, ça m'a dit qu'on a fait, premièrement, c'est l'État, pour qu'on a fait responsabilité par rapport à toutes les conventions, à toutes les treaties, à toutes les codes qui ont fait, qui ont fait parler de violence, et qui ont fait peur pour qu'on a fait appliquer normalement. Et puis, tout, moi, même tout, en tant que j'en moune, j'en féminis, qui a fait une organisation de jeunes, et qui a fait militer pour qu'on a fait cause de femmes, pour qu'on a fait plus de sensibilisation, et puis, monsieur, parce que ou pas qu'on a fait sensibilisation sans monsieur, parce que la violence a fait tout l'air de bon, mais c'est mesdames qui sont plus victimes de ça. Nous mèm, nous avons toujours fait sensibilisation, nous avons toujours travaillé, nous avons toujours tout côté que nous avons parlé, pour nous parler, pour nous a sensibiliser les gens, pour nous être capable d'aider les gens en termes de violence, dans toutes les pays, nous sommes prêts pour nous être capable de faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada